Trump, Netanyahou et une signature de trop. La souveraineté d'Israël sur le Golan confrontait un grand nom de la communauté internationale. Les cinq membres européens du Conseil de sécurité, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Pologne et la Belgique ont exprimé ce mardi le rejet de cette décision américaine en faveur d'Israël et ont dénoncé la politique du fait accompli, suivie par la Maison Blanche. Nous ne reconnaissons pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés depuis 1967. Le plateau du Golan inclut l'annexation de force des territoires est interdite par le droit international. Nous sommes aux Nations Unies très préoccupés par les graves conséquences qui suivront cette annexation illégale. Le droit au statut du plateau du Golan reste insongé. Cette position va de pair avec les résolutions du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies. Même son de cloche du côté de l'un des quatre pays les plus affectés par la lance de Trump, la Syrie. Au lendemain de cette reconnaissance, plusieurs manifestants et responsables ont exprimé à Damas le rejet de cette décision. Cette décision ne nous affecte point. Les Etats-Unis d'Amérique sombrent de plus en plus dans l'isolement. Le Golan appartient à son peuple et personne ne pourra changer cette réalité. Lors d'une réunion mensuelle du Conseil de sécurité mardi consacrée au Proche-Orient, plusieurs autres pays s'étaient déjà inscrits au faux contre la décision de Trump. Il s'agit de l'Iran, l'Indonésie, la Turquie mais aussi le grand allié des Etats-Unis, l'Arabie Saoudite. Dans la foulée, la Syrie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour contrer cette annexation. Le plateau du Golan a été conquis en 1967 par l'Etat hébreu puis annexé. Territoire stratégique pour les deux pays, il est riche en eau et surplombeux. La Galilée et le lac de Tibériade du côté contrôlé par Israël.